bonjour à toi chers spectateurs underwater de william hubank alors c'est très compliqué parce que ça fait très longtemps que j'entends parler de ce projet parce que visiblement j'ai découvert quand même que le film date de fin 2017 on est quand même sur un film qui est en cours de méditation depuis quasiment deux ans peut-être pour ça que j'entends parler depuis autant de temps mais surtout c'est un film qui m'a intrigué parce que honnêtement vous n'allez pas le casting qu'il ya sur ce film on se pose beaucoup de questions sur le comment ces trois personnes ont pu se retrouver dans un seul et même film le résumé pour faire simple au coeur d'une station de forage sous-marine l'équipe d'un étage de la foreuse se voit contrainte de devoir fuir alors que la station est en pleine destruction nora va mener son équipe accompagné du capitaine lucien pour rejoindre la surface le cas d'underwater va être extrêmement compliqué à aborder c'est pas un très bon film pas non plus un film qui est hyper mauvais c'est juste comment dire une oeuvre qui n'a rien d'original déjà bon ça ça crève les yeux en même temps je pense que si vous avez vu la bande annonce vous saviez déjà de base que vous alliez pas voir un long métrage qui allait vous proposer quelque chose de très neuf ou quelque chose de très conceptuel disons que c'est plus un film qui veut vraiment être à ambiance mais qui à force de vouloir trop créer une ambiance en oublie de créer un univers et du coup se contente d'aller repiocher à gauche et à droite des références qui n'ont pas vraiment de logique par rapport au récit mais qui peuvent servir la mise en scène par exemple je suis désolé mais tout le long du film je n'ai fait que penser à gravity parce que ça crève les yeux que william banc qu'il a adoré la mise en scène de alfonso baron et qu'il a envie de faire une seule chose c'est de la recopier quasiment identique jusqu'à pomper des plans et en même temps pas totalement fin c'est un film que je trouve très hasardeux under water parce que c'est vraiment un film sur lequel j'ai beaucoup de reproches à faire mais il est quand même pétri de pas si mauvaises intentions donc on est typiquement devant de le genre de long métrage qui laisse un petit peu incertain en sortant de la salle et où plus on y réfléchit plus on a plus envie de pointer les défauts que les qualités ce qui montre quand même que bah c'était pas très très bon de base en fait comme projet le genre du survival demande un minimum de tact si l'on ne veut pas tomber dans une forme de facilité du genre qui pourrait laisser non seulement le spectateur un peu de marbre mais surtout si on se contente presque uniquement d'en faire une expérience et de ne pas offrir grand chose de plus au spectateur derrière bas cela peut s'avérer littéralement inutile william youbank a malheureusement opté pour cette option avec son nouveau long métrage nous offrant par la même une oeuvre assez vaine assez lourde qui se limite presque uniquement à une petite expérience audiovisuelle mais pas grand chose de plus c'est bien dommage au fond tant on sent que le cinéaste avait envie de faire beaucoup plus mais sans avoir assez d'inventivité en termes d'écriture donc c'est basé sur une idée de brian du field et ça a été co écrit avec adam cosad et disons que ce scénario repose avant tout sur comment dire pas grand chose c'est mon gros défaut de ce film c'est que il ya des films où honnêtement des fois j'arrive et où je me dis que l'écriture elle a raison de laisser le plus d'ombre possible sur les tenants et aboutissants sur l'origine de quelque chose d'un événement d'un personnage là dessus c'est ce que j'aime la plupart du temps parce qu'il n'y a pas besoin de tout expliquer au sein d'une oeuvre mais ici le gros défaut c'est que rien n'est expliqué hormis dans potentiellement un générique d'introduction qui nous montre plein de choses et dont on retient finalement pas grand chose à la fin mais au bout du compte mon gros reproche de la part de cosad et du field c'est simplement que à force de vouloir rester trop hasardeux ils oublient de créer ce qui devrait faire l'essence même d'un récit c'est à dire pourquoi pas garde du mystère sur la tienne industries garde du mystère sur ce forage sur l'origine de ces créatures potentiellement mais développe tes persos cela honnêtement même si on met une photo à gauche ou un truc à droite ou qu'on évoque un relationnel entre deux persos ou qu'on développe vaguement un personnage qui aura une fille de 14 ans mais en fait pas vraiment enfin ça suffit pas en fait à créer de l'immersion et à créer du de l'émotion du ressenti de l'immersion tout simplement c'est ça mon gros problème c'est qu'on est devant un film qui à force de vouloir s'ancrer dans un genre à force de vouloir amener des références à force de vouloir pomper à gauche ou à droite dans la pop culture des choses qui pourraient l'influencer ça en oublie avant tout d'être un scénar avec de la profondeur et du coup ben ok on est à dix mille mètres de profondeur mais niveau scénar ben c'est pas du tout le cas on sent très clairement que cette écriture est avant tout basée sur de l'immersion du ressenti de la sensation ce qui est une chose que j'aime profondément et qui en tant que cinéphile me donne envie de dire que la base ce script de la part de causade et du film avait un potentiel monstrueux qui n'est jamais exploité franchement cela fait mal au coeur tant on voit qu'il s'agit d'un scénario foncièrement orienté vers l'écologie tout en gardant cette forme très film de monstre qui pourrait faire son charme mais honnêtement cela ne marche pas cela est lourd dingue cela appuie constamment des points anecdotiques et surtout rien n'est concrètement développé quand on arrive à la fin du récit en termes de mise en scène alors déjà il faut savoir quelque chose william eubank est un grand fan de pop culture ça crève les yeux parce que entre des références au niveau des tenues des persos à gears of war ou que ce soit en termes de style à dead space ou à gravity ou même à plein d'autres choses je peux vous assurer que vous pouvez brasser toute la pop culture vous avez trouvé des références à énormément de trucs qui sont dans ce film là dessus on ne peut que saluer derrière ça william eubank est un peu un réalisateur qui utilise des gros 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 grosses ficelles de composition en termes de cadre et de mise en scène qui font que des fois on se retrouve devant des séquences ou en plein milieu d'une séquence sous tension il ya un ralenti un ralenti très stylisé très beau très classe mais qui n'a aucun sens au sein de la séquence ça m'a impressionné mais dès les premières minutes j'étais en train de me dire ça et ensuite j'étais en train de me poser des questions sur le montage que je trouve très hasardeux et par moments pas du tout subtil ou pas du tout fin et par d'autres instants j'étais simplement en train de me dire ok tu veux me placer tel contexte où tu veux me mettre en place tel truc pourquoi pas quel est le but derrière quelle est la profondeur est ce que ça va avoir du sens on a toute une introduction qui veut jouer sur réalité ou rêve et ça n'est jamais exploité tout le reste du film par le biais de la mise en scène ça n'est jamais utilisé comme quelque chose de fort ça n'est jamais utilisé comme quelque chose de limite presque onirique j'ai envie de dire moi quand on me place une séquence comme ça je me suis dit allez on va partir sur un délire ça se trouve à la fin je vais me faire complètement spoiler ça se trouve ça va être un rêve mais pas du tout non non mais sur un film qui utilise des métaphores qui utilisent des réflexions et qui derrière ben ne sait pas comment les exploiter mais en fait c'est compliqué parce que derrière je peux pas en vouloir à mouilliam yubank parce que déjà par rapport à ces deux précédents films on est presque sur un chef-d'oeuvre ici tant niveau composition de cadre et mise en scène c'est beaucoup plus développé mais au delà de ça c'est juste un metteur en scène qui a envie de s'éclater sauf que son sujet ne s'y prête pas forcément il aurait été peut-être amené avec plus de profondeur bah ça aurait été plus intéressant yubank n'a jamais forcément été un metteur en scène élégant ou même subtil ses deux précédents métrages le prouvant assez bien et ici il ne va pas aller à l'encontre de cela en nous offrant une oeuvre assez sympathique sur le papier mais qui est vraiment grossière dans ses traits et son fond difficile de ne pas voir dans ce long métrage une vraie proposition de divertissement pour autant une envie de la part d'un auteur de nous proposer de nous immerger à fond dans un univers dans un concept et dans une forme assez classe mais facile de dire également que tout est téléphoné que rien n'est vraiment subtil et surtout que toute la mise en scène repose sur du bourrin et surtout du cliché en termes de casting alors c'est très compliqué parce que je trouve déjà que tiji miller a encore et toujours le même rôle et ça me gonfle parce que franchement ça ne marche pas et c'est lourd dingue de voir à chaque fois balancer des vannes je veux dire là il ya un moment il faut quand même arrêter avec poète poète on est en plein milieu d'un truc hyper glauque et je vais quand même balancer une bonne blague john gallagher jr est pas trop mal je trouve qu'il s'en sort assez bien vincent cassel disons que c'est à peu près exploitable mais c'est pas non plus une prestation complètement folle il s'en sort bien mais il n'est pas brillant et après on a une actrice principale qui est pour moi la synthèse en fait d'un film qui aurait pu être joué par des de très très bons acteurs s'il n'y avait pas eu des effets spéciaux qui prenaient un peu trop de place christian stewart est pas trop mal mais son rôle est très difficile à rendre crédible tant on sent qu'à de trop nombreuses reprises les effets spéciaux ne servent absolument pas les acteurs donnant lieu à un instant où il est difficile de savoir qui joue bien ou mal au bout du compte underwater c'est un film que je trouve trop hasardeux pour être bon c'est un film que je trouve trop maladroit ou trop prétentieux dans ses références pour être réellement intelligent c'est un film porté par un metteur en scène qui s'éclate mais qui derrière n'arrive pas à apporter la subtilité nécessaire pour compenser une écriture vraiment lourde et pataude et c'est un film porté par des acteurs qui par moments sont littéralement obstrués par des effets spéciaux beaucoup trop présents pour faire en sorte qu'on apprécie pleinement leurs prestations pour le coup underwater de william eubank c'est pas un film que je vous conseille très fortement de voir en salle c'est même une oeuvre que je trouve vraiment maladroite et qui a mis beaucoup trop de temps à se faire pour peut-être être finement réussi si elle avait été plus réfléchi sur son écriture que sur sa mise en scène ou son montage à plus